Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du Zéro Aéro avec un épisode spécial Mercato. On va continuer à construire notre effectif pour la deuxième division japonaise, division dans laquelle on va arriver puisqu'on vient d'être promu de Détroit. Si l'objectif des dirigeants est de se maintenir, mon objectif à moi c'est d'emmener le club directement dans les barrages. Pour cela, on va devoir trouver des joueurs de qualité. On en a déjà trouvé hier, c'est Sidi Sissé, le Malien qui va nous rejoindre. Vous le savez peut-être mais le Mercato des transferts va s'ouvrir dans deux jours au Japon et on va avoir pas mal de départs, notamment notre buteur Hugo Kametani mais aussi Digao qui nous avait été prêté et qui rejoindra de nouveau son club. Donc on avait la potentialité de prendre un étranger Sidi Sissé, joueur extrêmement rapide, accélération à 15, vitesse à 15, du dribble. C'est un joueur qui va percuter, sa seule défaut c'est de se blesser un petit peu régulièrement. Ça, on va espérer passer entre les gouttes et normalement on ne devrait pas avoir un calendrier surchargé. A moins qu'on aille loin en coupe, ça on se le souhaite. Mais voilà, c'est un joueur de qualité pour 4000 euros par mois, c'est une affaire je trouve. Mais on va avoir forte affaire effectivement parce que pas mal de joueurs vont nous quitter. On a les joueurs à laisser, on va encore chercher, essayer de fouiner. Pas mal de joueurs japonais vont être libérés de leur contrat. C'est maintenant que tout va se jouer. Les prochains matchs seront des matchs amicaux et les premiers matchs seront début mars. On a donc encore deux mois pour se préparer. Si vous n'avez pas suivi l'épisode d'hier, on a été contacté pour la première fois par un club qui a voulu nous recruter. Malheureusement, c'était un club de D2 mais pas n'importe lequel. C'était le dernier club, le Mito Holy Hawk. Donc on a bien sûr décliné leur invitation. Mais on pourrait être de nouveau contacté aujourd'hui. Il va falloir faire attention et puis on a eu une nouvelle qui pour moi était une bonne nouvelle. C'est la construction d'un nouveau stade. 10 000 places. Alors on a actuellement un stade de 30 000 places. Mais qui était, on va le dire, un stade très très vieillissant. Mais qui n'était pas dans notre ville. Donc ils construisent un stade de 10 000 places dans notre ville. Mais malheureusement, et la transition est parfaite. Et bien du côté des commentaires, Slash nous dit qu'avoir un stade de 30 000 places, c'est s'endetter pour un construire un de 10 000 places. Dans ma partie, c'était 15 000 places, il nous dit. Et là où c'est bien géré pour toi, Coach, c'est que pour jouer en Ligue 1, le règlement demande un stade de 15 000 places minimum. Du coup, effectivement, ce n'est pas bien géré par les dirigeants. Donc pas forcément une bonne nouvelle. A voir, nous dit Slash. Jérémy qui nous dit, avec quasiment 80 000 de budget salaire, tu peux te permettre de recruter 5 joueurs très bons à 15 cas de salaire pour renforcer chaque ligne. Et pourquoi pas assurer une place dans le top 5 en D2. On verra. Pétition pour une tête pour Matsuda. Vous inquiétez pas, je le ferai. Et sinon, merci Léo de ton gentil message. Il a fait découvrir la carrière à ses collègues. Et ça se régale dessus. Ça spécule. Est-ce que ce sera Matsuda ou bien la poutre qui sera le chouchou de l'année prochaine ? C'est à vous de décider. Voilà, on a tous nos petits chouchous. Matsuda, 17 ans. Et Yosuke, la poutre. Yosuke Morishige. Voilà, qu'on a reconverti en défenseur total. Que vous pouvez recruter. Parce que lui, pour le coup, c'est un véritable joueur. À contraire, Matsuda, qui est un joueur créé par le jeu. Allez, on est parti. Donc, on a signé CDB. On va programmer des matchs amicaux. Alors, vous savez que les matchs amicaux, moi, je les laisse à mes adjoints. Je ne suis pas forcément un grand fan de jouer des matchs amicaux pour rien. Là, on a le choix. Soit on joue face à des clubs qui ne sont pas bons pour essayer, justement, de se faire un petit peu confiance. Et on ne va récolter pas beaucoup d'argent. Soit on peut aller à l'extérieur, essayer de se prendre des tôles et récolter de la thune. Je pense que ce qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, Cerezo-Osaka, là, on pourrait programmer un match. Et on prendrait 20 000 euros. Voilà. Le dimanche, pareil, ici. On pourrait aller à l'extérieur et, de même, prendre un match. Alors, là, il y a le sens fait fait. Est-ce que le samedi, il n'y aurait pas plutôt un match qui pourrait être plus sympa ? 10 000, 4 000. Voilà. Dans tous les cas, ce dimanche-là, on ne pourra pas prendre une grosse équipe. Donc, autant ne pas prendre d'argent et se rassurer. On aura un match, ici, qui sera le 25 janvier. Le 2 février, on va continuer à choisir des matchs. Alors, le dimanche, plus tôt, 10 000. Là, on a quoi ? On a des 2 000. Alors, 10 000, c'est toujours ça. Écoutons, on jouera au centre de frais de chez Hiroshima. On verra déjà si ça accepte. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, financièrement, on est à 469 000. Et qu'avoir 30 000, 20 000 euros, si on peut augmenter notre budget de 10-20 % via les matchs amicaux, on le fera, quitte à se faire ouvrir en deux. Yosuke, qui signe un nouveau contrat. Ça, ça fait plaisir. Il était supervisé. Joueur qui manque de régularité. Mais un joueur exceptionnel pour moi, d'ailleurs. Il est considéré comme un bon joueur pour la plupart des clubs de J3, de 3e division. Moi, c'est un très, très bon joueur. Alors, on est en A-. Pour les supporters aussi, on est en A-. Et on va attendre avec impatience. Donc, on le voit. Là, 20 000 qui vont nous être donnés. 10 000. Donc, ça fera 30 000. 30 000. 33 000. 33 000 en revenus. Pas mal. OK. Ça, c'est nickel. Et au niveau d'organiser des matchs amicaux, est-ce qu'on peut en avoir encore à l'extérieur ? Ouais, là, c'est 10 000. Après, ce n'est pas énorme. On pourrait jouer face au Mickey. Ouais, 9 février. On va s'en positionner. Peut-être qu'il y aura une coupe. Je ne sais pas. Mais là, on a fait pas mal de matchs amicaux à partir de février. Autant les commencer assez tôt. Après, les gens sont en vacances. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais normalement, ils reviennent. San Frédéric, qui a joué en finale de l'Empereur's Cup. Et qui vient de la gagner en plus. Oh ! Un nouvel accord de partenariat. C'est le 20 à 3 500 par an. Il était annoncé. Ah, bah super, ça. Voilà qui est beau. Alors, les nouvelles recrues. La recrue de l'année, c'est Genki Yamada. C'est vrai qu'il a été très bon. On l'a conservé d'ailleurs en baissant son salaire. C'est le gardien remplaçant. La saison exceptionnelle. On a connu très peu de défaites. On a dominé. Il faudra voir avec la mise à jour qui a été implantée dans Football Manager. Si. Est-ce que ça change notre tactique ? Est-ce que ça va changer notre façon de jouer ? Peut-être. Peut-être. 49 000 ventes de maillots. Dont 226 à l'étranger. Qui a acheté le maillot de Kamatamare Sanuki ici ? Qui l'a acheté parmi vous ? Parce que là, c'est le prix d'un seul maillot. 266 euros avec les frais de douane. Takato Nakai, tiens, qui est là ? Et ça me fait penser que je viens d'apprendre que le petit Takato Nakai... Enfin, le petit Takato... Non, pas Takato. C'est pas Takato. C'est Takeshi. Takeshi, il est où ? Kanai. Voilà, Takato. Pas Kanai. Si, c'est lui, Takato Kanai ? Je ne sais pas si c'est lui. Yuto Mori ? Non, je crois. Ah non, mais nous aussi, il est parti à la retraite. Si, il y a Kanai, il est parti à la retraite. Oui, oui, il est parti à la retraite, Kanai. Eh bien, il est vraiment parti à la retraite en réalité aussi. J'ai vu sur Twitter. Un petit clin d'œil marrant pour tout ça. Le dimanche 5, il n'y aura donc pas de match ici. Dimanche 5, on ne peut pas organiser un match ? Non, je ne peux pas. D'accord, ce n'est pas très grave. Ils sont encore en vacances, Enzo, Célestine. Donc moi, je vais attendre ici le début du Mercato. Ils l'ont décalé ? Attends, mais ce n'était pas le 3 janvier normalement ? Non, mais dites-moi si j'ai bu trop de sake ou pas. Parce que là, moi, j'avais vu le 3 janvier. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est décalé la date. Iezumi qui va nous rejoindre. Narazaka qui va rejoindre Oita. Et Kametani qui part au Tokushima. Il y aura l'ouverture des prêts. Fin de la période de Gomis. Roger Gomis qui était un enganche. Pas mal, mais on avait le choix parmi quelques joueurs étrangers. On voit pas mal. Un bench entouf, mais physiquement pas ouf. Enzo Célestine, l'attaquant de pivot, était pas mal aussi. Mais ça ne m'a pas plu. Algafari, pareil, ce n'est pas un joueur qui me plaît. Et Hot, c'est correct, mais c'est 100+. Et puis, on le redit, mais les joueurs étrangers, on ne peut pas en avoir 500. On a Marseille Nodias. Est-ce que c'est un coup à le vendre ou pas ? Peut-être. Peut-être qu'on aura séparé de lui. C'est un joueur étranger. Pareil pour Salé, si on peut trouver mieux. Salé, pour moi, il a le potentiel de jouer en deuxième division. Peut-être Marseille Nodias un petit peu moins. Donc, on va analyser tout ça. En tout cas, vraiment, un épisode d'aujourd'hui où on va chercher des joueurs, on va prendre à l'essai. Oh, putain, j'ai failli m'étouffer. Satoshi Ono, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais attendez. Non, mais attendez, s'il vous plaît. Non, mais je veux bien, con. Non, mais là, il y a des gens qui peuvent être en train de manger ou de boire et s'étouffer et mourir. Satoshi Ono, qui est nommé entraîneur du grula. Mais c'est exceptionnel. Avec la barbe comme ça. Je pourrais me la faire, celle-là. Elle serait sublime. Ah, je ne l'avais jamais imaginé. Mais c'est vrai qu'avec l'énorme touffe, les sourcils. Ah, ouais. Ah, oui, lui, il ne rigole pas. Ah, clairement, lui, il n'est pas là pour, tu le sens, il n'est pas là pour rigoler. Ikegami, pour rejoindre le Tokyo Verdi. Ikegami, ce ne sont que des rumeurs. D'ailleurs, est-ce que Marseille Nodias, quelqu'un serait intéressé par Marseille Nodias ? Par exemple. Après, c'est un joueur très régulier qui a les potentiels pour devenir un grand milieu offensif de J3, qui est un bon joueur pour la plupart des clubs de J3. Après, il a cette technicité, cette explosivité qui lui permet, je pense, d'avoir sa place. Van Bommel exprimé en départ vers Strasbourg. Et ouais, c'est le jeu un petit peu des chaises musicales en ce moment. Les Pepitas, on a les joueurs confirmés qui nous sont recommandés. On a Ijashi, Amaguesa qui peut jouer derrière. Ouais, qui n'est pas vraiment ouf, lui. On l'avait déjà vu. Otohani. Ah, ce qu'il nous faut, c'est vraiment des joueurs de talent. Il y a aussi le truc, c'est que, est-ce qu'on est considéré comme un club de deuxième division encore maintenant ? C'était une nouveauté qui avait été annoncée par les développeurs de Football Manager de 24. C'est que quand tu obtiens ta montée, tu obtiens là aussi la réputation à travers le jeu. Que tu aies vraiment monté en deuxième division. Donc, si ce n'est pas le cas, on est un petit peu dans la panade. Voilà, on est un petit peu dans la panade. Ça y est, le Mercato va s'ouvrir. On va attendre les départs et les arrivées. Kametani qui signe, furieux de la décision de le vendre. Non mais je suis totalement d'accord. C'est un énorme... Ça, c'est un énorme aveu d'impuissance de ma part de le voir partir comme ça. Mais on n'a pas le choix. Rei Eizumi qu'on a recruté, 24 ans. Kamata, Maré, Sanuki libre, 5000 euros. Pour moi, c'est un joueur de qualité. Tendance à se blesser malheureusement encore une fois. C'est des joueurs que j'essaie d'éviter. Mais on n'a pas... Voilà, on était passé sur un joueur qui n'avait pas de contrat et qui n'était pas mal. Off du Jibilibala pour Iwamoto. OK, Iwamoto, c'est un bon milieu défensif. Il a été à 7,27 l'année dernière. Fin de contrat en 2026 l'année prochaine. Il est observé. Il vaut entre 180K et 325 000. Ils veulent organiser un amical. Non. Par contre, ils préfèrent rejoindre le Montedio Yamagata. Écoute, alors apparition. Après, par apparition au championnat, je veux bien qu'il nous donne 14 000. Mais par contre, là, on va aller à 350 000. On va enlever 350 000. 180, ils ne sont pas contre l'idée de négocier. 300 000. OK, 300 000. C'est une énorme somme, 300 000 euros pour nous. Il faut imaginer que ça peut nous augmenter encore le budget salarial. On a 100% plus des revenus transferts qui nous reviennent dans ce budget-là parce qu'on est plutôt bien. 300 000, je pense que je vais accepter. Alors, c'est un très bon joueur pour moi. C'est un joueur, voilà, un grand joueur pour la plupart des J3. Physiquement, il est irréprochable techniquement. On a vu mieux, techniquement. On a vu mieux mentalement. C'est vraiment un joueur qui apporte le physique et la vitesse. C'est un joueur régulier. On va voir. Mais maintenant qu'on a de la place, on va demander de recruter des milieux défensifs. On va essayer de demander à notre... Par contre, il me faut des joueurs. Voilà, il faut qu'ils prennent des joueurs japonais en priorité parce qu'on ne veut pas trop de joueurs étrangers. Là, coréen, pareil. Là, c'est pas mal. Ça peut être intéressant, mais ce n'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Transferre libre, là encore. Moussa Gepov, c'est... Ouais, Degani, c'est pareil. Yoshic, c'est un serbe. Mec, tu ne veux pas me proposer des dégâts, là ? On ne peut pas lui demander de nous proposer des dégâts qui sont... Qui sont juste au pays, là ? Guilherme Mikuni. Voilà, Mikuni, par mal. Mikuni, il a l'air exceptionnel. Avec un 16-20 en détente verticale. Joueur qui était du côté de la J2 l'année dernière. Joao Guilherme, on ne pourra pas recruter. Encore une fois, à part si vraiment on a un énorme crack. Buteur, pareil, on va essayer de voir. Ouais, mais Yongbong, pareil. Là, on est sur un coréen. Coréen, sud-coréen. Omane, donc ce n'est pas bon. On va essayer de prendre à droite quelqu'un. Est-ce qu'il a un nom ? Ouais, là, ça a l'air. Assegawa, c'est japonais. Hop. On va prendre à laisser 4 semaines encore. Alors, on me demande des fois pourquoi 4 semaines. 4 semaines, j'aime bien prendre parce qu'au bout d'une semaine, vous avez à peu près les stats. Vous pouvez proposer un contrat. Et s'il refuse, vous pouvez la reproposer avant la fin. Et souvent, il demande un petit peu moins. Donc, ça permet de, on va dire, de lisser et d'avoir deux chances pour les recruter. Proposer une période d'essai. Moi, je veux bien. Voilà. A Aishawa, on va proposer. Takano aussi qui est là. On va proposer une période d'essai. Même si on les connaît, on voit. C'est pas mal talentueux, tout ça. Alors, il y a un placement qui est un petit peu mauvais. Mais c'est un joueur qui pourrait nous intéresser. On va encore demander à notre directeur sportif. Ben Chetou, Franckomis, Jinchi. Donc, ça ne nous va pas. On va tout effacer. Je vais leur demander des milieux défensifs. Mais des pôles de meneurs de jeu en retrait. En précisant parfois, on peut avoir d'autres styles de joueurs qui nous sont proposés. Là, par exemple, on en a d'autres. Donc, on va les prendre. Et si je mets, par exemple, milieu défensif, on aura. Sachant que nous, on aime bien aussi les Segundo Volente. On va lui demander. Plus on aura de joueurs à laisser, plus on aura de chances de trouver notre bonheur. Alors, Nishimoto. Mais attends, mais Nishimoto, on dirait une tête fabriquée avec Ia, ça, Nishimoto. Ezaki. On aurait dit vraiment une tête fabriquée avec Ia. Je prends tout le monde. Là, on ne fait pas de distinction. On les prend et on verra. Et en transfert libre, on va prendre un milieu récupérateur. Voilà. Ayada, Shinada. Shinada, ça peut... Ouais, se blesse. Non, on se blesse. On va éviter. Il y a déjà trop de joueurs qui peuvent se blesser. On va encore demander des milieux défensifs. Ou des défenseurs centraux. Il peut peut-être me proposer des défenseurs relanceurs. Oshima. Nickel. On peut peut-être avoir quelqu'un. Pareil à droite. Si je demande un arrière latéral. Ou un latéral offensif. Enzué, Emilio Enzué. Oh là. Assegawa. Ok. Assegawa. Assegawa. Il est très très bon. Assegawa. Retirer l'offre de mise à l'essai. On y a proposé. Et Kurwashi aussi qui est là. Pareil. On a déjà proposé d'être mis à l'essai. Côté gauche. On a déjà du monde. Non. Côté gauche, on a déjà du monde. Ishakawa après s'il peut jouer de l'autre côté. On a déjà du monde. Mais on va prendre. On va voir qui accepte de venir. Et qui ne veut pas. Ok. Ceux qui ne veulent pas. On va aller checker. Et on se pose la question de s'il faut les recruter ou pas. Si on a les stats. Là, je me dis que non. Le joueur n'aime pas les matchs importants. C'est un joueur agressif. C'est un joueur qui n'a aucun jeu aérien. Et dans cette zone du jeu, on veut quand même du lourd. Aida prêt à passer un test. Kurwashi. Pareil. Mikuni. Ishiwaka. Matsusha qui accepte la proposition. Mince. Mieux défensif. Ne viendra bon pas chez nous. Takano prêt à passer. Assegawa. Pareil. Il ne viendra pas arrière latérale. Ah correct. Et Nashimoto accepte aussi. Il ne viendra pas. Et bon, ça nous fait quelques joueurs. Alors, on peut avoir quelques bonnes surprises. Mikuni notamment. Mikuni a l'air très très bon. Alors, il n'est pas régulier. Il n'aime pas les matchs importants. Mais c'est un bon joueur pour la plupart de clubs de J2. Il a le potentiel pour être en J1. Personnalité normale et équilibrée. Il a surtout une grosse détente verticale. Ça, ça peut être bon. Il a joué en J2. On va demander à son agent. Entre 16 000 et 19 000. Donc là, pour l'instant, on ne va pas lui proposer de contrat. C'est clair. Et on verra ce que ça donnera. Là, en termes de niveau. Effectivement, il y en a aussi. Yuki. Ouais. On va aller dans le recrutement. On va rechercher des joueurs dans le réseau. Et là, on va essayer de se positionner aussi. Alors, joueur formé au club. Keisuke Tao. Il est en prêt. Est-ce qu'ils ne veulent pas nous le prêter, Keisuke Tao ? Ah, il voudrait bien nous le prêter. En joueur important. Alors, moi, je voudrais bien en joueur de rotation. Joueur de rotation, ça serait bien. Il va nous le prêter avec 3 000 euros par mois. Je pense que je vais le prendre. C'est un joueur formé au club. Donc, il comptera pour l'enregistrement. Et c'est un joueur de qualité. Et puis, c'est un défenseur central. Alors, il n'est pas exceptionnel. Il n'a pas le niveau pour jouer même en deuxième. Mais ça ne sera pas pire que ce qu'on a. Donc, ça, on va enlever. Et maintenant, on va chercher des joueurs listés sur les 3 000. Transfert. Intéressé par un transfert. Asie de l'Est, c'est toujours mieux. Montant des transferts. Si on a les joueurs qu'on a bien scoutés. Enomoto. Ouais, donc là, il va falloir trouver. Sakai. Shanyuoki Sakai. On pourrait prendre Hiroshi Sakai. On pourrait essayer de voir. Ouais, remplaçant en équipe première, c'est pas ouf tout ça. Ouais, Jean-Baut tué. Shimizu. Après, il y a peut-être des bons joueurs. Parmi les joueurs, Shimizu. Nishitani. Il a 20 ans. Il a 20 ans ? Ah ouais. On pourrait aller proposer une période d'essai. Parce que ça leur dirait de nous fidèler. C'est la part d'avoir une grande taille. Enomoto, on a vu. Un défenseur Tokida. Avec un 15 en détente verticale. Il touche 15 000 euros par mois. Il joue au Matsuda. 6,78. On pourrait essayer de demander pareil. Une période d'essai. Ils peuvent accepter. Sachant qu'on est dans un pays, on va dire, où il ne va pas y avoir une énorme concurrence. On peut essayer de voir. Et Hiroki. Hiroki. Hiroki Sakai. Hiroki Sakai. Il est à Fukushima. Il touche 52 000 euros par an. Ah ouais. Il est vraiment très cher. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir s'il y a des joueurs intéressés pour d'un prêt. Ça peut être un bon moment. Et notamment des clubs de J1 qui peuvent nous prêter des joueurs de talent. Là, on a un défenseur central très particulier, très physique. Tokida. Alors, on va les enlever de la liste. Donc, plutôt listé. Ah, mais j'avais mis. Oui, donc tous plutôt listés sur SD Pré. On a quoi là ? On avait un joueur bon joueur en Ligue 3. Nakamura. Ouais, je ne suis pas convaincu du type. Pas convaincu du tout. On a Kentadol. Avec un 12, un 12, un 15. 1,85. 20 ans. Il a été prêté l'année dernière en J2. 7,90. On pourrait proposer une période d'essai. Ce n'est pas un joueur qu'on achèterait, mais ça peut être intéressant. On va mettre tous. Et on va voir maintenant, s'ils ne sont pas listés, est-ce qu'il y a des joueurs qui seraient intéressés pour venir chez nous. Goldeson. Goldeson. Tu vois, un joueur comme ça, est-ce que ce n'est pas meilleur que Marseille Nodias ? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'un joueur comme ça, tu vois, ce n'est pas écrasant comparé à Marseille Nodias ? Ça peut être sympa d'avoir un joueur comme ça. Mohamed Elgafari, on l'avait déjà vu. Mais ouais, là, on aurait un crack Coldeson. Proposer une période d'essai. Pourquoi pas. Il n'aime pas les matchs importants. Après, ça, c'est sûr. Sultan Sawadi. Là, on a un A+. Joe du Brésil. Je ne le trouve pas ouf, Joe du Brésil. Je ne sais pas. On me prend, on recommande les joueurs. Joe du Brésil. Ishagi, le gardien japonais, il est gratuit. Higashi, pardon. Et Amagasa, encore une fois. Après, Amagasa, il peut jouer ici. Il n'a pas ce tackle. Mais physiquement, il n'est pas ouf. Et encore, il a ça, quoi. On va le prendre à laisser quand même. Si on n'a pas assez de joueurs, on pourra avoir Goldeson. Brito. Et en montant de transfert, on a du 1,3 millions qui veut bien venir chez nous. Ah ouais, il y a quand même des gros joueurs. Il y a du J3. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va aller voir, hop, dans la J2, qui a été parmi les meilleurs joueurs. Par exemple, lui, ça va être compliqué. Mais voilà, qui a été parmi les meilleurs joueurs ? Note moyenne. Et on va checker s'il n'y a pas des... Alves, non. Yutotaki. Milieu offensif japonais. Yutotaki. On se passe des chiffres. 7-13. Il avait déjà été très bon. Il prend combien ? 13 000 euros. Ouais, ça va être compliqué d'acheter un joueur comme ça. Yoshu Endo. 7-10 de note. Lui, il ne vaut pas si cher que ça, Endo. Et c'est un joueur qui peut jouer devant. 36 ans. Ah ouais, mais 36 ans, malheureusement, c'est un peu... C'est un vrai, bon. Ça va être un peu sur le départ. Kasama. Milieu offensif droit. Shuto Inaba aussi qui est là. Suga. Allez, les prix sont... Les prix sont monstrueux. Pour le moment, c'est compliqué. Tokida qui ne veut pas venir. Ok, ils ne veulent pas nous les... Ils ne veulent pas nous les prêter, du coup. Kenta. Kenta Doi. Ils ne veulent pas nous prêter... Ouais. Doi. Kenta Doi. Est-ce qu'il nous le prêterait pour combien ? 11 000 euros par mois. On va demander un rapport. On va le superviser. Tokida, c'est pareil. On va demander un rapport. On peut peut-être avoir une bonne surprise sur ces joueurs comme ça. Et là, on a un joueur sur la liste des transferts qui va venir chez nous. Oh là là. Ouais, tu vois. Joueur important, mais il pourra encore progresser. Mais il faut voir. Danilo qu'on a. Tiens, un milieu offensif. Ouh. Danilo, il est exceptionnel. Alors là, si on le compare à Marcelinho Dias, on a quelqu'un qui me plaît beaucoup. On a quelqu'un qui me plaît énormément à la place de Marcelinho Dias. Il est où ? Il est là. Ah ouais, un joueur qui, en tout point, est bien meilleur. Là, Jean. 4 8... Quoi ? 4 8 à 6 5 ? Ah mais je ne vais pas tourner autour du pot. On va vous contacter dès maintenant. Joueur vedette. Ah bah, recruter en priorité. Ah bah là, oui. Adaptabilité, polyvalence, régularité. Par contre, très compétitif. Ne parle pas la langue. Ok, il va à un contrat. Pourcentage sur la revente, 60%. C'est non. Clos en cas de départ de relégation. Mec, c'est zéro balle. Et 300 000 euros pour un club supérieur. Monter dans l'élite, c'est non. Là, on enlève. 250 la prime de match à la limite. Et là, si tu veux, je te mets 6 000 euros par mois. Oh là là, le Danilo est vraiment très bon. Bah ça, c'est la cellule qui a bossé du coup. Joueur hautement recommandé. Eh bah écoute, je suis très heureux. Ça m'a été très très belle recrue ça. Kamada, 300 000 euros. Fuki Yamada. Ouais, mais qui se blesse régulièrement. Donc ça, on va supprimer. On n'est pas intéressé du tout. Danilo, Kensei, Ukita. Buteur centre, très physique. 275K, je ne suis pas intéressé. Sota Miura. C'est le fils à Miura ou pas ? Ouais, il est à gauche. Il est correct. 210 000. Il est pas mal. Mais bon, on n'a pas besoin à gauche. Pour moi, on est juste accepté. Mais Shintaro Kato. Écoute, on va le prendre à l'essai. Il est dispo. On va accuser réception. Ça peut être nice. Tomoki Kondo. Milieu défensif gratuit de Yokohama. Ah non, milieu droit. Intéressant. Par contre, en tac placement, il n'est pas oufissime. Mais ça pourrait être un joueur de rotation. Il est en fin de contrat le 31. Il me le considère comme quoi ? Rapport. Une excellente majeure en J3. Après, à droite, on n'a pas grand monde sur le poste ici. Mais c'est vrai que marquage, passe, tac, jeu collectif. Il n'est pas oufissime, même en vitesse. Il demanderait un contrat de combien ? À mon avis, il va demander un gros contrat parce qu'il est demandé. 15 000. Tu vois, 15 000 euros, honnêtement, pour moi, c'est trop cher. Higashi, on l'avait vu. Ça, c'est à laisser chez nous. Ça, c'est pas bon. Là, on a un milieu défensif. Yamamoto. Yamamoto, milieu défensif. Valeur 400k. Fin de contrat, le 31-12-2025. Pour moi, c'est pas ouf. Là, on a un joueur qui peut jouer de deux côtés. Itekata. Ouais, Itekata, ça ne me plaît pas. Yuya Ono. Physiquement, c'est un monstre. Physiquement, c'est un monstre. C'est un super joueur, ça. Il y a quatre offres. Ouais, il y a quatre offres, déjà, pour ce joueur. C'est sûr qu'il est correct, mais pour moi, c'est trop cher pour le prix. À la limite, on peut faire une offre de 165. Écoute, on fait une offre. On verra si c'est refusé ou pas. Ayato Otani. Un joueur qui peut jouer buteur. Ah, intéressant, ça. Ah, ce bless. On va le prendre en période d'essai, pareil. On est en train de faire nos emplettes. Écoutez, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe. Toru, ça, c'est un gardien de but. On n'a pas besoin. Là, on n'a pas besoin. Yukegami Kanda. Un milieu offensif centre de 60k. Ouais, ça ne me plaît pas trop. Keisuke Oyoma. Ça ne me plaît pas trop. Munechika. Munechika, on l'a déjà vu. Keimunechika. On l'a déjà vu, là aussi. Keike. Ah, après, si on pouvait trouver des défenseurs encore étrangers, pourquoi pas. Yamada, gardien de but, on n'en a pas besoin. Et après, tout ça, c'est trop faible. On va accuser réception. Danilo et lui, je vais le laisser. C'est vrai qu'Amagasa nous est recommandé. Mais bon, on verra. Cato, prêt à prendre. Otani, fuite concernant un transfert. Oh, ça va. Une petite fuite. Une légère fuite. Cato a laissé. Donné suite à l'intérêt de Ike Mikuni. Ouais, pas régulier. Mais attention, il demande un gros salaire. Donc, pour l'instant, il est meilleur que Carlos Eduardo. Bien sûr. Ono attire les convoitises déjà. Keisuke Tao, qui a signé. Et donc, qui est prêté au Kamatamare Sanuki. Donc, ils ont accepté. Il faut voir la suite. Yuya Ono. Après, si on peut négocier avec le joueur, ça me va. Ah, bientôt, là, ce début de la saison de la J2. Let's go. On va pouvoir avoir les calendriers, notamment. Alors, qu'a négocié pour Ono ? Ouais, 180. 180 plus 36. Allez, 186. C'est quand même un joueur extrêmement physique. Et on le sait que le physique, c'est très important. Placement de tacle. Il pourrait rattraper pas mal d'erreurs avec ce physique-là. C'est un défenseur central strict 1m79. Mais 12 en détente verticale. Donc, plutôt cool. Danilo. Oh là 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 là. Mais Danilo, c'est exceptionnel. Oh là là. Yamada, laisser 5 à 6 semaines. C'est pas une bonne nouvelle. Yosuke Lapout. 3 à 4 semaines. Mais vas-y. Mais c'est fou, ça. T'es fou. Alors, on va les mettre, eux, dans le groupe. Sélection rapide. Sélectionne-moi des joueurs. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Il y a des joueurs à laisser. On verra. Il a fait une sélection rapide. De toute façon, c'est pas moi. Fuites concernant un transfert. Alors, Ono, il demandera entre 12 et 16 000 euros. Joueur important. Renforcer le milieu. Non. S'installer durablement. Oui. Serait une recrue nationale. Combien il demande ? 13 000. Pourcentage sur la vente. On va enlever. Augmentation. Je vais juste mettre la clause. Si on est relégué à zéro. Et on va lui mettre 9 000 euros. 9 000 euros. Danilo qui signe. Oh là 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 là. Est-ce qu'on paye les 32 000 de... Non. On ne va pas lui payer la langue. Oh là là. Il est exceptionnel. Écoutez-moi, Danilo. Il est exceptionnel. Alors, pour l'instant. Fais-moi là. Joueur géré. Choisir les tâches. Mais non. Mais choisir le meilleur 11 là. Paramètre de sélection. Non mais là. Il faut au moins que... Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Bon. Après c'est lui qui gérera le match amical. On ne va pas s'en soucier. S'il met des joueurs à laisser. Pourquoi pas. Danilo bientôt présenté. Bah écoutez. C'est une superbe recrue. Je suis très très content. Et c'est un joueur exceptionnel. Vraiment Danilo. Là on a recruté quelqu'un. Voilà. Grand joueur pour la plupart des clubs de J2. Je pense qu'on vient de faire une affaire. Joueur du Joinville. Botafogo formé à Alverade au Portugal. Parti au Brésil très tôt. Ça pourrait être en tout cas une très belle recrue. Ouais. Ouais. Ça peut être solide. Shimokawa qui est là. Shimokawa très très bien. Il a pas mal progressé. Goldson en buteur. Le problème c'est que c'est des étrangers. Matsuda. Kuroashi. Kuroashi a l'air pas mal. Mais il se blesse. Il faut avoir à droite. Mikuni. On commence à avoir les stats. Ishawa à gauche. Pas mal. Shiwatri en milieu défensif. On verra. Yuki Aida. Bon bah voilà. Fais les jouer. Écoute qu'on les connaisse. Nakai blessé. Ah là. La remise. La remise à niveau. Elle fait mal. Elle fait mal là. On est dans le début de saison. Et bon bah ça va picoter. D'ailleurs. Au niveau du staff. On a des bons préparateurs. On va avoir un dynamique de groupe. On avait combien d'ailleurs de historique des blessures ? Ouais. On en avait eu pas mal l'année dernière. Et là décembre. Mais là on est en janvier. C'est complètement bugué leur truc de blessure. Pour le Japon. Choisir l'équipe. Avec Sissé devant. Bah fais le jouer. Voilà. Fais jouer le petit Sissé. Sidi Sissé. Après si on a Sidi Sissé qu'on a. Ça dépend qui on fait jouer. S'il y a Carlos Eduardo. Sidi Sissé. Danilo et Salé. Ça fait 4. Sidi Sissé peut jouer. Je vais face au Cérezo. Osaka. Calendrier organisé. Vas-y. Je n'en peux plus. Passez-nous à la nouvelle saison. Qu'on ait enfin. Qu'on ait enfin le passage en deuxième division qui soit validé. Et qu'on ait peut-être une hausse de réputation. Match amical. On a perdu 2 buts à 1. Mais on a été pas mal. Ok. Mise à jour des recherches chiblées. On continue à voir. Niveau. Mikuni. Ah ouais. Ça a l'air d'être très solide. Ça a l'air d'être très très solide. Surtout physiquement. À la limite je préfère mettre de l'oseille dans un gars comme ça qui va avoir son mètre 92. Avec lui et la poutre on sera bien. Kuroashi à droite. Oh. Aïe 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 aïe. Il se blesse régulièrement. La clim est kato. Ah ouais mais il se blesse régulièrement. C'est pas bon pour nous ou quoi. Iwamoto qui va aller vers le jubileau Iwata. On va temporiser ces 300 000 euros certes. Mais si on n'a pas de remplaçant. 300 000 euros ça ne vaut rien. Ça ne vaut que dalle. Alors financièrement là on est à 128 000 en dépense prévue. On va voir. Il y a déjà un contrat qui a été proposé aussi pour le défenseur qu'on est en train de superviser. Il en est où d'ailleurs ? Supervision. Donc on a Nashimoto pas ouf. Kentaro Doi. Kentaro Doi. Joueur en prêt ça peut être intéressant. Peut être très intéressant mais pas une grosse étante verticale. Mais il peut jouer milieu défensif. Je veux une observation complète. Et là Matsuda Tokida. On me dit que je pourrais avoir un énorme crack. Oh oui on pourrait avoir un énorme crack. Et peut-être même meilleur que celui sur lequel on est pour l'instant. Ça peut être sympa. Tokida ça peut être très sympa. On va voir. Mise à jour des recherches. On a Nakano qui nous est proposé. 28 ans. Très pas bon. Très très nul. Une pompe. Une énorme pompe. Ouais de mon côté Nakamura. Lui il est pas mal. Il est pas cher. 0 balle. 3008. Physiquement correct. Mais est-ce qu'on a envie de le prendre ? Non. C'est non. C'est non en fait. Non c'est... Non t'es nul. Mec t'es nul. Tu es naze. Voilà tu es naze. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Petite hausse de réputation. Ah bah voilà. Qui fera plaisir non seulement au dirigeant mais qui va me faire plaisir à moi. Ça y est. On est en J2. On va pouvoir connaître nos pronostics. Recru de l'année en J3. N du K. Bah N du K. Il est à Fukushima quoi. Le règlement. On est bon. Tirage. On va jouer face au FC Imabari. Oh. Le club avec le magnifique logo. Non mais c'est énorme. Je crois que c'est des feuilles. Ça doit être des feuilles d'algues avec un petit piu-piu sur un bateau. Je dirais bien. Leur maillot il est exceptionnellement beau. Et ils ont Philippe Pichek. Mama ce joueur. Observez. Ah ouais qu'il se casse. Ah ouais Pichek 18 buts mon dieu. Lui ça a l'air d'être un énorme craque. Tirage du deuxième tour. Si on passe on jouerait contre qui ? Osaka ou Vendai. Huitième de finale. Ils ont tout tiré de toute façon. Objectif éviter l'arrogation. Atteindre le premier tour. Deuxième tour. Ça me va. File des réseaux sociaux. Bien sûr. Changement de calendrier. Ça y est. On connait notre calendrier. On jouera. Le 15 quoi ? Attends mais ça commence le 15 février là ? Dans un mois là premier match ? Ouh luh 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 luh. 15, 19, 22, 26, le premier, le 5, le 8, le 3, le 12, le 15. Mais attends mais on joue tous les 3 jours là. 22, 5, 12, 16, 19. Mais attends mais ça joue. Et là 3, 10, 17. Là après on joue tous les. Là après ça va. On joue une fois par semaine. Mais là d'abord tu joues. Oh l'enfer. Oh l'enfer le début de saison. Oye 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 oye. Mikuni. Ouais Mikuni. Je sais pas. Je le sens pas celui-là. Je sais pas. Ouais Mikuni je le sens pas. Mais jeu de tête, tac. C'est un défenseur central strict parfait. Pour le joueur pour la plupart. Pour les potes. Ouais progresser, équilibrer, apprécier des médias. Mais régulier, n'aime pas les matchs importants. Après le 18 en éternes verticales, il voulait combien l'ami là ? Titulé régulier. 16 000. Alors ça on va enlever. Ça on va enlever. Close au départ, 0 balles. Close en cas de montée. On exclut. Et mec, on va te proposer 10 000. 9 000 toujours. C'est voilà. 25 000 à la signature. 21 000. Alors comment te dire ? Comment te dire qu'à la limite je peux te poser... Il peut devenir un joueur correct. 12 000 5. 20 000. 15 000 5. Ah bah écoute, pour l'instant il veut pas. Pour l'instant il veut pas. Il y a Kato qui est là. Ouais Kato. Iwamoto. Iwamoto c'est quand même un no crack. Amagasa. Kurewashi. Kurewashi physiquement il est bon. Placement il est pas ouf. Tac technique il est quand même pas ouf. C'est un joueur plutôt offensif. Après il a un bon centre. On a personne à droite. On a personne à droite. Combien il demanderait lui ? T'as un agent toi ? 10 000. C'est trop. C'est trop. Entre 9 000 et 11 000 on verra. On va découvrir le pronostic de la saison. En Matsuda. Pop. On est vu 15ème pour le moment. Ça m'a l'air d'être très compact. Honnêtement ça m'a l'air d'être très compact. Il n'y a pas beaucoup d'écarts. Bon Nara est vraiment du dans le dur. Mais entre Rossao qui est à 51. Et Fagiano qui est à 10. C'est très compact. Donc. Je pense qu'il y a moyen. Après il y a quand même des très bons joueurs. Mais il y a moyen je pense. De faire quelque chose. Alors. En étranger. On a qui ? On a Marcelinho Dias. Carlos Eduardo. Cidi Salé. Et Danilo. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5. Si on prend Goldesson on en aurait 6. Goldesson est vraiment pas mal. Goldesson est pas mal. Mais est-ce qu'on préfère Goldesson ou un Cidi B ? C'est ça le truc. Un 6C pardon. J'ai dit Cidi B. Un joueur plus rapide ou un joueur plus dans le jeu aérien ? La question. En fait ce qu'il faudrait c'est nous trouver un espèce de rock de 2 mètres. Et qu'on soit bien. Joji Ikegami. Ah ouais mais Ikegami c'est un joueur pareil. Joueur clé chez nous. C'est quand même un joueur clé. Il nous propose combien là ? 65 000. Alors on va enlever tout ça. On va proposer 250. Bon client il va m'intéresser. Bah écoute on va quand même te proposer. 2,5 millions. Waouh ! On vient de toucher 2,5 millions. Mais c'est le gros lot les gars. Oh là 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 là. Mais on est riche. Accroître la réputation du club. Le calendrier annoncé. Le Génaro et Rolta Tokori là. Non. Promotion, augmentation de salaire. Ah. Non après ça va. C'est pas masse. On est à combien financièrement ? 137 sur 188. Oh là 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 là. On vient de recevoir 2,5 millions. Tao bien parti pour être en prêt chez nous. Il peut dépanner à gauche. Parce que les autres ils sont pas formés au club là. Formés au club on a Iwanami. Autant te dire que c'est pompesque. Hirashi c'est pompesque. Shimokawa. Et c'est tout quoi. Ça sinon on a ça quoi. Ah non mais je vais le prendre. Je vais payer. Tant pis je paye. Je paye. On paye. On aligne les billets. On aligne les biftes. Mais là on est obligé. Joueur national très prometteur. Oui mais surtout un joueur formé au club quoi. Ah ouais bah ouais. Modification. Ouais bah qu'est-ce que tu veux que je te dise là ? Pour l'instant on est là. Kuro Hashi c'est trop cher. Ishi Watari. Ah. Mais se blesse régulièrement. Ça rend fou ça. Yuki Aida. Oh là là. Se blesse et tout. Oh. Mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Vraiment pas de cul sur les joueurs qu'on a pris à laisser. Hirata. Ok. Transfer. Suggérer joueur à recruter. Mieux défensif. Transfer libre. Tom Renault. Un français ça serait bien mais propose-nous des s'il te plaît. Est-ce que tu peux me proposer des Segundo Volente japonais ? Je sais pas mais un meneur de jeu en retraite japonais. Kentaro Hirata. Ouais Kentaro Hirata c'est pas horrible. C'est pas horrible. Ça a joué en J2. Ouais mais je peux déclarer mon intérêt mais c'est pas oufissime. Ouais si vous voyez plus Mimin c'est que je l'ai bouffé. On l'a littéralement mangé Mimin. Mieux défensif. Rien à me proposer bien sûr. On a déjà tout qui est vu là. Et en prêt en milieu défensif. On a Yasuda. Du Gamba Osaka. Arcelo. Ouais. Et Argue. Yasuda il nous le prête gratos ou pas ? Et ouais pas de contribution salariale. Joueur de rotation. Jusqu'à la fin de la saison vous êtes d'accord ? Et ouais ça le Gamba Osaka réserve c'est vrai qu'ils peuvent nous prêter des joueurs. Ils ont Kono. Ibuki Kono. Il a déjà joué lui ? Il a jamais joué. Et en équipe première ils ont des joueurs à prêter ? Nakamura. Nakamura 11 000 ils veulent pas nous le prêter ? 11 000 euros par mois. C'est comment Nakamura ? Si c'est pas mal. On peut le faire avec 2-3 prêts. On peut faire quelque chose. Deux briques et deux brocs. L'offre pour Yasuda et... Ouais mais il me faut un rapport sur Yasuda. Moi je le prends pas à l'aveugle. Mais il a un volume de jeu à 11. Il a l'air d'avoir un contrôle de balle correct. Ça suffit pour moi. Offre de Thomas pour Swetberg. Alors que tout se déroule. Mikuni une offre pour Mikuni. Ouais bah... Du Sangan en J1 quoi. Ono qui ne signera pas chez nous. Kuriyoshi on me propose de lui proposer un nouveau contrat. Ouais bah... Le truc c'est que je veux bien mais joueur de rotation. 10 000 balles. Ah ! 7 000 pour un an. Prime de match 450. Et je te mets une clause libératoire en cas de... Clause libératoire qu'il y a d'étranger. Clause libératoire en cas de descente. Il n'y a pas là ? Clause libératoire en cas de blessure. 10 000. 7 000. 10 000. Ouais bah c'est un peu là. Il abuse aussi là. 10 000 balles. Je ne suis pas convaincu. Honnêtement je ne suis pas convaincu du type. Après je sais qu'on a besoin de joueurs. Matsuda va falloir s'entraîner. C'est déterminé, versatile mon petit. Va falloir continuer à bosser. Aïe, 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 aïe. En tout cas, on n'est pas loin du premier match. On va avoir le match. Iwata fait une offre aussi. Oh là 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 là. Conseil de sélection. Écoute, sélectionne ça. Voilà, recherche chiblée. Tomoki Kondo n'est pas à vendre. Ah mais le transfert est déjà arrangé. Fais voir là. En joueur confirmé, il me propose quoi ? Pas tellement de joueurs que ça. On va la relancer. On va la relancer en essayant d'avoir des joueurs de nouveau qui nous soient à proposer. Goto. Ouais mais c'est pas ouf. Vraiment, je suis très 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 mécontent de notre cellule. Alors oui, ils nous ont trouvé 2-3 joueurs. Mais c'est pas non plus la dingue. Ishikawa. Offre pour le côté gauche. Il peut jouer à droite. Il peut dépanner. Mais c'est vraiment, voilà. C'est un grand joueur pour la plupart des clubs de J3. Mais c'est pas un bon club. Un bon joueur, il demande combien ? 11 000 balles pour ça là ? Non mais 11 000 euros, c'est du vol. C'est du vol. Matsuda affiche des programmes encourageants. Matsuda, on venait d'aller voir sa fiche. Voilà, d'être allé lui dire bonjour. Il a pris en réflexe. Mais attends, mais où s'arrêtera-t-il ? C'est ça la véritable question. Oh là là, tu veux pas signer un de vos contrats mon petit ? Non, pour l'instant non. Oh Matsuda ! Et Yosuke aussi là, il y est. Keisuke Tao, ouais, fais les jouets là un petit peu. Les pompes. Carlos Eduardo, je sais pas comment on va faire. On va gagner 10-0. Godesson blessé. Godesson. Ah mais je peux pas prendre 500 étrangers. Hiroki, Iwamoto. Iwamoto, Kazuki. On va attendre. Je sais pas ce que vous en pensez de la vente d'Iwamoto. On pourrait peut-être le garder. Après, c'est grand joueur pour la part des clubs de J3. Mais pour moi, c'est un bon joueur. Et on n'a pas grand-chose. 300 000, ça reste beaucoup. Et on pourrait peut-être trouver des autres joueurs. Là, on a encore une semaine de retardé. Mais à tout moment, ça sera plus possible. En défense centrale, il a des joueurs à me proposer. Ouais, mais ça, c'est pareil. C'est des gars ivoiriens, là. Ou des étrangers. C'est pas bon. Propose-moi un défenseur relanceur japonais. Je sais pas. Il va rien nous proposer. Défenseur central excentré. Pour l'instant, non. Eh bien, écoutez. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Après, une petite... Ah, Matsumoto. Mise à jour du membre de staff. On a le droit à un responsable des séances du sport. Ça, c'est bien. Ça va nous permettre de baisser le nombre de blessures. Et on a le droit à un préparateur supplémentaire. On ira chercher un prépa physique. On va sauvegarder la partie. Demain, début de saison. Le chantier est encore monumental. Il y a fort à faire pour préparer le premier match qui sera le 15 février. Dans moins d'un mois, ce sera du côté de Naras. C'est le club le moins en vue. Il est en tout cas le plus promis à la relégation. On est en 26 contre 1 pour le titre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me soutient énormément. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est déjà fait. Ça m'aide à grandir. Un gros bonjour et un gros merci aussi aux sociaux. Merci à vous du fond du cœur pour votre soutien dans ce mois de novembre. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne financièrement, ça se passe en description. Et puis sinon, des gros bisous. Et je vous dis à demain 18h pour le début de la nouvelle saison.